Musique La forêt amazonienne équatorienne est un des poumons de la planète. Largement courtisée pour ses hydrocarbures, les populations indigènes locales, telles que les hachoirs, sont contraints de céder leurs terres aux compagnies pétrolières. De par leur isolement culturel et linguistique, ils peinent à défendre leurs droits et celui de leur territoire. Une ONG, Pachamama, participe depuis 15 ans à la protection des indigènes et de leurs droits. Elle veille principalement à faire respecter la constitution équatorienne. Pourquoi les droits de la nature? La nature est vraiment un sujet clave et fascinant. Ce changement est transcendental. Pour plus que nous nous l'ayons dit que nos pauvres indigènes depuis longtemps, que nous le reconnaissons juridiquement signifie que nous pouvons mettre des actions en favor de la nature, pour que cela, donc, cumple avec ses fonctions, pour qu'il puisse maintenir et garantir son existence, ses cycles évolutifs, ses fonctions et ses structures. Depuis notre reportage, l'ONG Pachamama a été dissoute par le gouvernement équatorien. Elle représentait une menace pour la sécurité intérieure de l'État. Mais la principale raison de cette dissolution ne serait-elle pas la connivence de l'État équatorien avec les groupes pétroliers? Le problème, c'est qu'actuellement, le gouvernement équatorien veut exploiter des puits de pétrole sur leur territoire. Pas seulement sur le territoire des Hachoirs, mais sur le territoire de sept nationalités qui sont dans le centre-sud. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est leur donner les outils pour qu'ils puissent se défendre. Le dossier est actuellement entre les mains de la Cour internationale des droits de l'homme, qui doit statuer si cette dissolution est une entrave aux droits fondamentaux de la liberté d'association. La Fondation Pachamama avait pourtant remporté de belles victoires. Il y a un cas qui est exitoso, par exemple, en Vilcabamba, sur les droits de la nature, où le juge fait à favoriser le rio Vilcabamba. Le rio Vilcabamba a droit d'existir, et pour le temps, il y a une route qui est interrompée, et dans ce cycle, il devait parer, ou pour le moins, parer de voter le matériel dans le rio. Cette dissolution est une contradiction avec la constitution du pays. Officiellement, la nature et les indigènes ont des droits. Évidemment, c'est encore un problème qu'on a en Équateur, c'est que dans le discours, tout va bien, et dans la pratique, il y a beaucoup de limites, parce que c'est un état qui dépend beaucoup de l'extractivisme. Sans l'ONG, la tribu des Achouars aura du mal à se protéger de l'arrivée des groupes pétroliers étrangers. Pourtant, ces derniers ont des alternatives de développement à proposer. L'Achat, justement, est un pays que, dès ses iniciens, est un pays très organisé. En ses modèles de gestion, de gouvernance, il y a des assemblées, et dans ses assemblées ont décidé que ils veulent être un territoire libre de pétrole. C'est un territoire où, si existent concessions pétroleres, on sait que il y a peu de pétrole, mais ils ne veulent pas d'aller. Ils ne veulent pas d'aller en l'arrivée du pays. Et ils ne veulent que l'extractivisme entre dans son territoire. C'est pourquoi ils ont vu quelles sont leurs alternatives. Et dans le sujet du tourisme, par exemple, la Fundation Pachamá se involucraient depuis plusieurs années, dans ce projet que ils ont de tourisme sostenible, où ils ont ce circuit de tourisme en ce qu'ils ont une agence de voyages, l'Aerocense, que est leur compagnie aére, où ils peuvent voler à leurs touristes dans le territoire. Ils ont un écologe très bon, un écologe très bon, qui est en la mitad du territoire d'Achouar, même plus près de la frontera, mais c'est un territoire très biodiversaire. Et que, en plus, les regalées qui viennent du projet de tourisme, tant d'Aerocense comme d'Aerocense comme d'Acapau et d'Ainques, peuvent être distribuées équitativement entre la nationalité d'Achouar. C'est, en plus, s'est conformé en un modèle sostenible de tourisme et, en plus, il y a un autre alternatif, qui, évidemment, doit être contre le extrémitisme. Nenhum tourististe va a vouler venir à visiter un bosque sans animaux parce qu'ils ont eu pour le ruisseau, parce qu'ils ont eu pour une chimine de petrolière à sonant. Donc, ça fait que les Achouar soient très convencés de comment ils veulent protéger leur bosque, comment ils veulent continuer de vivre, de maintenir leur style de vie, et, par le temps, ils ont ces alternatives. Nous pouvons être très différents, mais ce qui nous donne à tous est la terre, et, par ça, quand nous sommes très confusés de ce qui se passe ici, nous devons regarder et ce qui nous donne est la terre, c'est la madre terre, et, par ça, le travail sur les droits de la naturelle c'est quelque chose qui nous donne, qui peut nous rendre compte de nos connaître nos connaît nos leurs origines, nos leurs raies, et, par le temps, vraiment créer ce nouveau paradigme que nous enseignons. Sous-titrage Société Radio-Canada ...